Et c'est enregistré. Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes le mardi 8 décembre 2020. Bienvenue donc au Conseil municipal de Saint-André. Bienvenue à Mme Chamberlain, M. Lapoint, M. Perrin, M. Saint-Jean, Mme Syrois et Mme Bossé. Alors, on a un ordre du jour qui ressemble à un ordre du jour du mois de décembre, c'est-à-dire qu'on a pas mal de fermetures de dossiers. Puis, on a également trois règlements à adopter, des règlements sur lesquels on travaille depuis un certain temps. Et je présume que vous en avez fait la lecture complète avant adoption. Alors, tantôt, je vérifierai avec vous votre intérêt à avoir une lecture complète ou si on peut les adopter sans lecture. Ceci étant, j'invite la directrice générale à faire la lecture du projet d'ordre du jour. Oui. Mot de bienvenue, lecture adoption de l'ordre du jour, suivi et adoption du processus verbal du 3 novembre 2020, adoption des comptes, avis de motion 276, règlement 233, décretin à l'imposition des taxes, compensation 2021. 6. Projet de résolution, adoption du règlement 230, relatif à la prévention des incendies. 7. Projet de résolution, adoption du règlement 231, relatif à la circulation et le stationnement. 8. Projet de résolution, adoption du règlement 232, une aide financière pour les couches et produits d'hygiène féminine. 9. Projet de résolution, adoption du budget 2021 pour SSI Camis. 10. Avis de dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil. 11. Dépôt d'un extrait du régime des déclarations faits par les membres du conseil en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. 12. Projet de résolution, ajustement des salaires 2021 des membres du conseil municipal. 13. Projet de résolution, ajustement des salaires et des conditions de travail 2021 des employés de la municipalité. 14. Désignation des substituts à la MRC de Kamouraska pour 2021. 15. Autorisation de payer les cotisations 2021. 16. Projet de résolution, affectation d'un montant de 18478 au front des élus et éolien. 17. Projet de résolution, offre de services de première ligne 2021, Dufresne, Hébert, Comeau, Avocat. 18. Projet de résolution, offre de services écolo pour 2021. 19. Offre de services copilables pour 2021. Projet de résolution, achat de rosiers pour l'année 2021. 21. Création d'un fonds de la diversité. 22. Demande de proposition de la firme Anglobe. 23. Embauche d'un surveillant responsable de la désinfection du local, des loisirs. 24. Renouvellement de l'autorisation de déneigement, Vianney Wallet et Robert Lapointe. 25. Soumission, pancarte de signalisation. 26. Factures à payer. 27. Questions diverses, organismes, informations provenant de la MRC de Kamouraska. 28. La correspondance. 29. Périor de questions. 30. La levée de l'Assemblée. Alors, merci, madame la directrice générale. Vous avez compris à l'item 21 que c'est la contribution au fonds de la biodiversité. Alors, le fonds, il est déjà créé. Et à l'item 22, c'est une demande de proposition à la firme Anglobe. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres modifications? Une question pour 24. Est-ce que c'est Vianney Wallet et Robert Alexandre? Robert Lapointe. On parle du déneigement de leur bout de chemin municipal. Alors, c'est... Oui, c'est ça. Vianney Wallet, c'est la route émanuelle. C'est ça. C'est pas la même chose. C'est pas le... C'est ça, exactement. En ceci étant, quelqu'un a d'autres commentaires sur l'ordre du jour? Alors, quelqu'un a fait la proposition? Josiane Sirouin. Josiane Sirouin. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, le procès verbal, mon Dieu, du mois de novembre, ne bougez pas. Normalement, j'ai toujours ça proche de moi, mais ça ne sera pas long. On va vous trouver ça. Qu'est-ce qu'on a fait au mois de novembre 2020? C'est verbal. Voilà. Alors, on a... Donc, donné trois avis de motion, pour les trois règlements, 230, 231, 232. Donc, on a donné les trois avis de motion. On a adopté le règlement 227 sur les nuisances, 228 sur la propriété et l'ordre, 229 sur l'école portable. Vous voyez, il y a tout un menu législatif, la qualité est quand même importante. Bon, on a octroyé à la firme Camionnage Alain-Benoît un contrat pour les années 21, 22, 23 pour la vidange des fosses sceptiques. Donc, on a autorisé l'embauche, c'est-à-dire, on a autorisé la publication d'un avis pour le recrutement d'une personne pour surveiller le centre de loisirs et la désinfection, si les conditions le permettent. On a donné un avis de motion. On a fait une première présentation du projet de règlement 233 décrétant l'imposition de taxes et compensation pour 2021. On a autorisé le remboursement du fonds de roulement 4137. On a reçu de la corporation de domaine Les Pèlerins l'avis comme de quoi les loyers des bureaux municipaux et de la salle communautaire. Donc, les loyers étaient gelés pour l'année 2021. On a adopté le budget de SSI CAMES, c'est bien ça, un montant de 255 000. On a autorisé la municipalité à compléter le formulaire de réclamation afin d'obtenir une aide financière de 5 000 $ pour le chemin Mississippi. On a autorisé la municipalité à acheter, je pense que c'était 6 compteurs d'eau pour certains propriétaires résidentiels qui avaient des systèmes d'arrosage et des piscines. On a autorisé l'achat d'une scie en anglais, de carte de souhait à l'entreprise Audrey Minguy. On a accepté l'offre de transport adapté VASI pour l'année 2021 au montant de 1634. On a autorisé, oui, c'est ça, le demande d'autorisation de M. Pierre Lebel pour morceler sa paire au profit des propriétaires de la résidence du 100 route 132. Donc, on a indiqué à la CPTAQ que ça respectait notre réglementation municipale. On a accordé une soumission pour raccorder la nouvelle génératrice au site de l'eau potable. On a fait une demande à la MRC pour appuyer, pour présenter le projet de la bibliothèque, une demande de 4 000 $ pour doter la bibliothèque Janine Ouellet de projecteurs, différents équipements. On a réitéré notre opposition à l'article 4 du projet de loi 67, prévoyant de retirer au MRC la possibilité de prévoir des dérogations au sens de l'article 4.2.2. Je vais vous faire un suivi là-dessus tantôt. On a adopté notre calendrier pour l'année 2021 pour les séances ordinaires du conseil municipal. On a invité un contribuable à respecter un permis de construction qui lui avait été émis en mai 2020. On a autorisé la municipalité à faire une demande au programme Emploi Canada 2021. Et c'est tout. Voilà l'essentiel. Est-ce qu'il y en a qui ont passé par-dessus? Non, ça allait. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des... Ah, le suivi? Bien, le suivi, c'est que quand on a ce concernant l'article 4 de la loi 67, c'est sûr que la MRC, et par conséquent, nous, étions bien informés de la teneur de l'article 4 de la loi 67. Ça venait priver la MRC d'accorder toute dérogation que ce soit. Quand la ministre a entendu parler de notre demande et de notre résolution, on a eu une rencontre pour se faire dire qu'il n'y avait jamais été question d'enlever ce droit-là au MRC. Voilà. 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 Alors, on est content de notre intervention. On est content de notre intervention. Puis, il y a quelqu'un qui a rétro-pédalé pour corriger le projet de loi, pour faire en sorte que la difficulté qui s'en venait pour cette certaine MRC, bien, la ministre l'a entendu, puis ça s'est corrigé. J'aimerais que ça soit toujours comme ça. Voilà. Alors, puis ce n'est pas nous autres qui avaient au départ mal compris, parce qu'il y avait eu quand même pas mal d'échanges, de correspondances entre les gens du ministère des Affaires municipales qui nous ont confirmés, des gens du ministère des Affaires municipales à la mosquée, du bureau régional, qui nous ont confirmé que notre première compréhension était juste, que les MRC perdaient ce droit-là. Quand on parle avec la ministre, plusieurs jours après, c'est ça, c'est réglé. Alors, on est très heureux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal? C'est beau. Alors, encore le travail est pas mal avancé. Avant les neiges, la génératrice est en marche. Bref, la business va bien. S'il n'y a pas de questions, j'accepterai une proposition. Giseline propose. Giseline Chamberlain propose. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, j'invite la directrice générale à faire la présentation des comptes. Voilà. Bon, la liste des comptes au 30 novembre 2020, dans les dépenses incompressives, ce qui a été payé durant le mois, les salaires du mois pour novembre, pour deux périodes de paye, pour un total de 12 374 et 46, incluant les frais de Desjardins. Le domaine des pèlerins pour le loyer de novembre 2020, 1794 et 96. Les déboursés pendant le mois, il y a juste Postes Canada pour le journal, 56 et 23. Je vous ai mis la liste suggérée au montant de 84 551 et 51. Je vous ai rajouté Terre en neige, qui est le déneigement du village, que normalement, c'est parce que je n'ai pas de facture, je l'avais oublié, 2970 et 19. Puis, Profix de lait pour divers quincailleries, pour l'inventaire 181 et 79, pour un total de 101, 872 et 91. Et le détail, Agri-Scar coopérative agricole, pour un montant de 694 et 32. Là-dessus, il y a scie à onglet, au montant de 587 et 48. Les lumières d'arbres de Noël, des mèches, puis un chalumeau. Atelier Stéphane Ouellet pour la voirie, 24 et 20. Aubert-Saint-Alexandre pour l'essence, 365 et 51. Belle Mobilité pour le cellulaire, 48 et 25, le cellulaire Agri. Belle Canada, 44 et 67, pour deux factures, dont une pour l'Internet et l'utilisation pour le téléphone. CG Thériault, 9 167 et 9, dont une facture pour le déneigement. Et l'autre, je ne le sais pas trop, 352 et 34. J'irai voir si vous voulez le savoir. Camille Dumais, 132 et 31. Camionnage Alain-Benoît, 517 et 39. Corp. en domaine des pèlerins, remboursement PSL, 4019 et 40. Gervais Daris, 469 et 14. PSL, c'est le programme de supplément au loyer. Gervais, remboursement de frais de déplacement, 469 et 14. Écolos, 3886 et 15, dont la mesure des goûts à 1506, puis la vérification des débits mètres, 2242 et 1. Électrizons, pour la génératrice, 1770 et 85. Englobe, test de capacité, 2299 et 50. Entreprise Camille Wallet, pour 13 768 et 31, dont une qui est de 12 865 et 70, qui est la pompe, selon la résolution qui a été adoptée. Équipement V-Wallet, entretien de la souffleuse 71 et 53, la souffleuse au loisir. Fabrique de Saint-André, 3,29 $. Garage Tiboutot, pour 1835 et 73, groupe de géomatique Azimut, 86 et 23, H16, service 954 et 31. Hydro-Québec, c'est les DR, tu as-tu peu, c'est pour eux? C'est pour le système de traitement. Ça vient assez régulièrement, ça là? Oui, oui, oui. Les DR, vous ne savez pas c'est quoi? C'est l'usine de traitement des eaux, c'est la chloramine. Je pense que c'est ça. Traitement à la chloramine. C'est beau. Désolé, j'ai assez de misère avec ce fournisseur-là, je ne sais pas pourquoi. Laboratoire BSL, 513 et 94. L'Arsenal, 555 et 62. C'est les boyaux pour les pompiers. Laurentides Ressources, 73 et 50. C'est les récupérateurs de peinture, de dépôt de peinture, je crois. Magasin Marcel Thériault, 26 et 85. Nathalie? Oui? Nathalie, excuse-moi, on a sauté Hydro-Québec. On a sauté l'hydro. Au milieu de la page. Excusez, Hydro-Québec, 3 999 et 77, dont le parc de la Madone, les incendies, l'éclairage public, les loisirs, réservoirs au chemin de la Madone, pompes PP1, PP2 et les étangs. Ministre des Finances, c'est pour la SQ, la Sûreté du Québec, 27 826. Mon Bureau, .ca, 81 et 2. Gros 6 à Mer-Boucher, 74 et 3. MRC de Kamouraska, 123. Municipalité de Saint-Alexandre, 5553 et 43. Ça, c'est le traitement des déchets qui est régulier à tous les mois, 2645 et 83. Le service de traitement en supplémentaire, je crois que c'est une TVQ qui est redevable à, comment ça s'appelle? Via, la société Via. C'est ça, merci Gervais. Puis, les frais d'administration des matières résiduelles, 2598 à l'intérieur de la facture. Musée québécois de l'agriculture, 40 et 24. Plomberie Marcel Thériault, 1965 et 68. Profix de l'Est, 9 et 18. Puro-Latar, 28 et 2. Les services copilables, 384 et 25. C'est pour le service de photocopieur. Service sanitaire des chaînes, 2287 et 36. Josiane, 246 et 60. Josiane Sirrois. Vidéotron, 81 et 15. Et Visa Desjardins, 548 et 81. C'est qu'ils ont accepté qu'on paye les diverses mutations qui coûtent 5 $ chaque. Je les paye avec Visa. Eux autres, ils prennent mon temps sur Visa. Puis, après ça, je paye la Visa. Puis, là-dessus, c'est l'imprimante à gui que vous avez accepté de 518 et 81. Pour un total de 84, 554, 551 et 51. L'imprimante remplace le photocopieur pour lequel on avait un contrat d'entretien qu'on n'aimait pas. Ah bon? Mais le gros problème qu'on est obligé de changer, c'est parce que l'ancien photocopieur ne fonctionnait pas avec Windows 10. Ça fait qu'on a changé Windows 10 chez Guy. Puis, c'est sûr que le photocopieur n'était pas jeune bien, mais c'était soit qu'on y laisse le Windows 10 comme il y avait ou qu'on change le photocopieur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ça va. Ça va aller. Quelqu'un en fait la proposition? Suzanne, je propose. Alors, Suzanne Bossé, quelqu'un demande le vote. Alors, l'avis de motion, règlement 233 décrétant l'imposition de taxes et d'imposition. Tendez un petit peu, madame. On ne l'a pas donné la fois d'avant, le mois de novembre? L'avis de motion? Pour le réglement sur le budget? Bon, c'est pas grave, trop fort qu'on se porte. Allez-y, attends. Pas sûr, pas sûr. Là, voulez-vous que, étant donné qu'on dépose le projet, voulez-vous que je dise les grandes lignes du projet de règlement sur le budget? Oui, bien, laisse en soi. C'est toujours un projet, là, oui, c'est ça. Oui. Bon, pour les revenus de taxes 538 et 847, les services municipaux 248 et 496, les paiements tenant lieu de taxe 31 et 513, les paiements de transfert 96 et 720, les services rendus au niveau local. Pour un total 47,306, autres revenus de 12 000, pour un total de 59,306, pour un total des revenus de 974, 882 $, les dépenses administratives générales 222 252, sécurité publique 135 024, transport 161 211, hygiène du milieu 218 511. Logement social 4600, aménagement urbaniste et développement 67 471, loisirs et cultures 50 003, frais de financement pour 38 630, pour un total des charges de 897 702, fonds des dépenses à l'immobilisation pour un total de 72 650, pour un total avant affectation de 973 643. Bon, voilà. Bon, voilà. Alors, qui donne l'avis de motion? La Pointe, la donne. Guy Lapointe donne l'avis de motion. Ça va. Alors, ça, c'est passé. On est rendu à l'adoption du règlement 230 concernant la prévention des incendies. Alors, dans le projet que vous avez, il manquait, je pense, seulement la mention pour dire quel numéro de règlement ça annule et remplace vers la fin. Alors, ça annule le 205, le 210. 204? 204, il me semble. Oui. En tout cas, il me semble que c'est ça 204. Alors, est-ce que tout le monde a parcouru le règlement? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ça change un petit peu. Ça couvre par rapport à notre ancien règlement. Il y a des additions qui sont faites. Normalement, Christian Chénargué de la MRC devrait produire pour chaque municipalité les principaux changements. Et puis, ça devrait être inclus dans un journal subséquent, l'Info Saint-André. Des choses qu'il faudra faire attention, tout simplement. Il n'y a rien de bien, bien novateur, mais c'est des aspects qu'on ne s'occupait pas avant et qu'ils sont compris dans ce nouveau règlement-là. Je comprends que ce n'est pas nécessaire d'en faire la lecture. De toute façon, ils ont eu le projet de règlement sur le site de la municipalité. On a adopté le projet de règlement. On n'y a rien changé depuis le projet, à part ça, les détails. À part de l'annul et remplace. Oui, et puis c'est 204, Gervais. 204, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Une fois, deux fois, quelqu'un en fait la proposition. Je propose, Benoît. Oui, c'est tout à fait correct. Vous siégez au comité de sécurité incendie CAMES. Donc, Benoît Saint-Jean propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, le projet de loi, le projet de règlement, pardon, 231 concernant la circulation et le stationnement, ça vient changer, ça vient modifier notre règlement sur les rangs, sur les voies municipales légèrement. Dans notre règlement, actuellement, il y avait des dispositions concernant la vitesse dans les chemins municipaux. Alors, ces dispositions-là sont mises dans le nouveau règlement. Il y a des dispositions aussi pour interdire à certaines heures, à certains moments, le stationnement à certains endroits. On ne vise que les stationnements publics. Bon, il y a la vitesse. Ça va demander l'adoption de ce règlement-là, l'installation ou le changement de l'affichage concernant les maximums de vitesse, les stops. On va s'assurer que les arrêts sont bien indiqués. C'est pour ça qu'il y a une résolution à la fin, à cette fin-là. Il faut s'assurer que l'affichage dans les rues, dans les rangs, dans les routes municipales est fait conformément à ce règlement-là. Alors, puis là, ça va avoir comme effet aussi, je pense que ça va intéresser Alain Parent, mais il le savait fort bien, d'interdire le stationnement entre, au bout de la route Beaulieu, entre 20h et 8h, si je ne me trompe pas. On avait convenu avec les propriétaires, bon, de la route Beaulieu, que ça serait marqué dans le règlement entre le coucher du soleil et 8h du matin. Sauf qu'on n'a pas trouvé, pour l'affichage, le coucher du soleil, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ça fait qu'on a préféré marquer une heure, puis bon, ça ne posait pas de problème, mais vous savez, le coucher du soleil, ça change à tous les jours, ça. Puis, si l'été, bien, ça attend, on peut avoir des ambiguïtés jusqu'à 9h, 9h30. Aujourd'hui, on s'est dit, bon, dans le fond, si on met de 8h du soir à 8h, oui, c'est ça, interdiction stationnement, de 8h du soir à 8h du matin, s'il y en a qui partent à 8h30, ça se peut que ça dérange si on est le 22 juin, la journée, quand même, la période ensoleillée est quand même relativement longue, mais ça ne devrait pas poser problème. Ce qu'on voulait surtout limiter avec cette nouvelle disposition-là, c'est les gens qui s'installent au bout de la route Beaulieu et qui font du camping sous toutes ses formes-là. Alors, puis ça, ça dérange, ça brise, puis c'est interdit aussi d'un réserve naturel, entendons-nous bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet de règlement, alors? Alors, sur un règlement qui va s'appliquer d'un bout à l'autre de la MRC, c'est quand, par exemple, quelqu'un va être là le matin, à 5h du matin, les gens de la route Beaulieu vont être habilités à appeler la Sûreté du Québec pour qu'ils interviennent, parce que c'est eux autres qui appliquent le règlement. On a un petit peu de difficulté l'hiver, c'est pas déneigé, mais ça m'étonnerait qu'il y ait eu un auto qui stationne là, quand la rue n'est pas déneigée. Voilà. Mais le reste de l'année, ça ne pose pas de difficulté. Ça va pour tout le monde? Vous savez, les annexes, il y a un tas d'annexes à la fin. Il y en a un certain nombre, ça ne s'applique pas, mais il faut les laisser pareil. Oui, Alain? Dans l'annexe O, à la page 32, juste une petite correction. Une erreur de frappe, c'est route 1332, à remplacer par 132. C'est la seule chose que j'ai vue. OK, c'est beau. 1332, ça semble assez élevé. Voilà. Est-ce que vous en faites la proposition, M. Parent? Oui. Alors, Alain Parent fait la proposition pour adopter le règlement 231, relatif à la circulation et au stationnement. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Oui, ça va. Donc, adoption du règlement 232, une aide financière pour les couches et les produits d'hygiène féminine lavables. Alors, on en a parlé lors de notre séance plénière. Je pense que vous avez vu le nouveau projet, c'est mieux libellé. Est-ce qu'il y a encore de l'ambiguïté sur qu'est-ce que ça couvre? Tout le monde en a fait la lecture. Il est beaucoup plus court celui-là, mais il vient modifier un règlement existant. Ce n'est pas des grosses sommes qu'il faut prévoir pour ce règlement-là, pour financer le règlement. Maintenant, ça confirme la volonté de la municipalité d'avoir des pratiques environnementales progressistes pour diminuer les volumes d'ordures qu'on envoie à l'enfouissement. Alors, tout est fait dans le même sens. S'il n'y a pas de questions, j'accepterai une proposition pour adopter le règlement 232. Voilà, quelqu'un en fait la proposition? Oui, Mme Josiane Siroy en fait la proposition. Je m'attendais que ce serait un gars, Josiane, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai assez changé de couche de même, je ne veux plus le penser. Ceci étant, donc Josiane Siroy en fait la proposition. Quelqu'un demande le vote, c'est adopté. Alors, bravo pour ce règlement-là. Adoption du budget 2021 pour SICAMEST. Alors, voulez-vous en faire la présentation rapide? Le budget est inchangé par rapport à l'année passée. La seule chose, c'est un budget grosso modo de 255 000. Saint-André va payer un petit peu moins parce que sa population a baissé un petit peu. Il a baissé de trois personnes. Puis l'augmentation de valeur, ça a augmenté. Mais par rapport aux deux... Qu'est-ce qu'il se passe? Attendu que la municipalité de Saint-Alexandre-de-Camorazka, mandatée par délégation de compétences en protection incendie pour le secteur Saint-André, dépose un budget d'ensemble pour CAMEST, s'élevant à 255 000 pour 2021, en hausse de 234 $ sur celui de 2020. Attendu que la Côte-Port de Saint-André s'établit en retenant une contribution de 50 % sur la population de 679 et 50 % sur la part de richesses foncières uniformisées, 69 460 447. Attendu que la Côte-Port de Saint-André passerait de 57 399 $ en 2020 à 56 622 96 $ en 2021, la baie séduit à la diminution de la population de 682 à 679. Il est proposé et résolu que le conseil municipal de Saint-André infonde la municipalité de Saint-Alexandre de son accord au budget 2021 de SSI CAMEST. Des questions? Non, c'est bon. Quelqu'un en fait la proposition? Non, je ne sais pas. Benoît Saint-Jean propose, c'est peut-être toi tantôt qui l'avait proposé. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Point 10, avis de dépôt des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil. Alors, il n'y a pas de résolution là, Madame Nathalie, c'est une déclaration que vous faites à l'effet que les sept membres du conseil ont déposé leur formulaire d'intérêt pécuniaire. C'est bien ça? C'est beau, oui. Au point 11, vous déposez, c'est à vous de faire le dépôt, je vous laisse la parole. Oui, dépôt d'un extrait du régime de déclaration faite par les membres du conseil en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Un membre a déposé un don, qui a reçu un don de 20 $. Alors, il n'y a pas d'autre chose. Point 12, ajustement des salaires 20-21 des membres du conseil municipal. L'augmentation serait de 0,7 %, même pas 1 %. Voulez-vous en faire la lecture? Oui. Attendu que la loi sur le traitement des élus municipaux permet à une municipalité d'adopter un règlement permettant d'ajuster annuellement le salaire des élus. Attendu que la municipalité a adopté le règlement numéro 95 qui permet cet ajustement. En conséquence, il est proposé et résolu que pour l'année 2021, le conseil ajuste les salaires de ses membres selon la variation de l'indice des prix à la consommation de septembre 2020 qui est de 0,7 %, tel que publié par Statistique Canada. On tourne la page. La rémunération et l'allocation seront de, pour le maire, 3,907 et 72 et 1,953 et 86 pour l'allocation pour un total de 5,861 et 58. Pour les conseillers, 1,302 et 53 et 651 et 27 d'allocation pour un total de 1,953 et 80. Des questions? Quelqu'un propose? Guy Lapointe propose. Guy Lapointe propose. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Ajustement des salaires 2021 et des conditions de travail des employés de la municipalité. On en a parlé la semaine passée. L'augmentation générale consentie est de 2,5 %, mais avec des particularités pour l'inspecteur municipal qui va augmenter d'un dollar de l'heure. Mme Morgane Bernier qui va passer de 16 dollars à 18 dollars de l'heure. Et voilà. Voulez-vous en faire la lecture? Oui. Attendu qu'il y a lieu d'ajuster les salaires des employés municipaux en vertu des clauses contenues au contrat de travail s'il y a lieu. Attendu qu'il y a eu discussion avec les employés concernant les demandes salariales et les conditions de travail pour l'année 2021. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil ajuste les salaires des employés municipaux de la manière suivante. M. Guy Vaillancourt, inspecteur, augmentera de 1 dollar de l'heure. Mme Morgane Bernier-Saint-Hilaire augmentera de 16 dollars à 18 dollars de l'heure. Étant donné la pandémie, nous n'avons pas pris le temps d'en faire l'analyse au bout de six mois comme le stipulait son contrat. Les autres employés seront majorés de 2,5 %. Quant aux horaires de travail, celui de la directrice générale passera de 28 heures à 32 heures par semaine. Celui de l'adjointe à la direction générale passera de 14 heures à 21 heures par semaine. Le résultat des décisions salariales est classé en annexe. Il y a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Alain propose. Alain parent. Excellent. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Désignation de substitut à la MRC de Kamraska pour 2021. Alors, voulez-vous en faire la lecture, Mme Nathalie? Et puis, quand vous nommerez les dames, voulez-vous inclure Josiane dans les dames et pas dans les messieurs? Pour Josiane, il est proposé et résolu que les conseillers, Mme les conseillères, Mme Suzanne Bossé, Gisseline Chamberlain et Josiane Sirrois, Messieurs Benoît Saint-Jean, Guy Lapointe, Alain parent, soient nommés maire suppléant pour l'année 2021. Est-ce qu'il m'en manque? Non, c'est correct, mais il fallait se déplacer Josiane. Non, pas Josiane, excuse-moi. Que le maire suppléant de la municipalité de Saint-André souhaite et être désigné par l'adoption de la présence subtilie de M. le maire de la municipalité de Saint-André à la MRC de Kamraska. Des questions? Une proposition? Propose, Gisseline. Mme Gisseline Chamberlain propose que quelqu'un demande le vote. Maudit que c'est facile quand ce n'est pas enregistré. Voilà. On est enregistré. On est enregistré? Alors, l'autorisation de payer les cotisations de 2011, moi je ne le vois pas. Voulez-vous en faire la lecture? Les cotisations 2021. Il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil municipal autorise le paiement des adhésions et cotisations annuelles suivantes sans refaire une résolution. Tourisme Bas-Saint-Laurent, URLS du Bas-Saint-Laurent, Fabrique de Saint-André 2020, pour le feuillet paroissial, location du terrain et le clocher. FQM Adhésion 2021, Groupe de géomatique Azimut, PG Solution 2021, Transport Vas-y 2021, projection 16-35. Ce que ça veut dire, c'est que quand les factures vont arriver au moment d'être payées, ils vont être dans la liste des paiements tout simplement. C'est bien ça? Oui. C'est bien ça. Quelqu'un en fait la proposition? J'ai une question. Oui. Dans le fond, c'est tout 2021, mais la Fabrique, c'est 2020. Ils sont comme toujours. Non. J'ai dû marquer 2020, moi, là? Oui. T'as raison, Josiane, c'est 2021. Oui. Non, c'est tout 2021. Alors, tu en fais la proposition, Josiane? Oui, oui, je vais la proposer. Quelqu'un, donc Josiane Serrois fait la proposition. Quelqu'un demande le vote. Effectation d'un montant de 18 478 au fond des élus. Alors, le fond, les revenus éoliens ne sont pas tous encaissés encore. Ils vont en avoir au début de l'année 21 pour l'année 2020. Mais à cette étape-ci, c'est très sage de verser au fond des élus le montant qui a été reçu en cours d'année. Et puis, probablement qu'en février, on aura à adopter une résolution pour fermer l'année 2020 avec le reste de l'argent qui va rentrer. Voulez-vous en faire la lecture? Attendu que la municipalité a reçu un montant de 18 478 en 2020 en redevance éolien. Éolien? En redevance éolienne, oui. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal affecte un montant de 18 478 au fond des élus et éoliens au numéro de Grand Livre, numéro 59-131. Puis, t'as un 1 en dessous, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Ouais, je sais pas, je viens d'y mettre un X dessus. Il n'y a pas d'affaire. C'est bon. Quelqu'un a des questions? Quelqu'un fait la proposition? Il a quoi il propose? Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, l'item 17, c'est pour retenir la même firme de conseillers juridiques, la firme Dufresne-Hébert-Comeau, pour l'année 2021 au même tarif. Voulez-vous en faire la lecture? Attendu que la firme d'avocat Dufresne-Hébert-Comeau offre à la municipalité un service de consultation juridique pour un montant annuel de 400 $ plus taxe. Attendu que la municipalité souhaite renouveler l'entente pour 2021. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte la proposition de Dufresne-Hébert-Comeau, avocat, au montant de 400 $ plus taxe pour l'année 2021. Voilà. Il y a un commot de trop, là. Oui, il y a un deuxième. Ceux-là qui est en caractère ordinaire. Ordinaire, c'est ça. C'est ça. Des questions? Alors, oui, on fait valider de temps en temps. On valide des propositions, des résolutions avec le conseiller juridique pour 400 $. C'est bien raisonnable. Voilà. Puis, c'est la même firme qui est utilisée par beaucoup de municipalités dans le Kamouraska. Quelqu'un en fait la proposition? Suzanne, je propose. Suzanne Bossé. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Écolo. Écolo. L'offre de services professionnels pour l'année 2021. Attendu qu'Écolo offre à la municipalité d'opérer les installations municipales de traitement de l'eau potable et des eaux usées en l'absence de M. Vaillancourt, inspecteur municipal et à sa demande. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil accepte de reconduire le mandat pour l'année 2021 d'Écolo, selon les montants suivants. Tournée de fin de semaine, chargée de projet, contrôle qualité, je n'ai pas dans sa proposition les montants. Je pense que je ne les marquerai pas. Ou à moins qu'il n'y ait pas changé, je n'ai pas posé la question. Technicien opérateur, ce n'est pas 51, c'est 57 $ de l'heure. Frais de déplacement à 57 sous du kilomètre. Il s'est mentionné, dépense au comptant plus 15 %. Je ne comprends pas. Au coût de temps, excusez, pas au comptant, au coût de temps. Ok. Je peux vérifier, je peux le rajouter. Oui, on marque Écolo, mais c'est en globe. Non, 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 c'est Écolo qui remplace qui? Il n'a pas fusionné avec, ok, non, c'est beau. Il semblait qu'il avait fusionné avec quelque chose de plus gros. Pouvez-vous lire comme il faut en conséquence? Je ne comprends pas. En conséquence, il est propos... Ah, ok! Je m'excuse. Non, non, il n'y a pas. On va aller trop vite. On va aller trop vite. Il était dur à lire. Ah, je me l'ai... Oui! Mais est-ce que... Mais tu vois, je l'avais bien lu, par exemple. Je l'avais lu, mais le cerveau, d'effet, corrige. On ne s'en aperçoit même pas. Est-ce qu'il y a des questions de la part des conseillers? Sinon, j'accepterais... On comprend que c'est quand, à tout bout de champ, on peut avoir besoin des services écolos. Quoiqu'en 2020, ça a été vraiment réduit au minimum. On a fonctionné avec nos employés. Mais on ne sait pas. Il faut avoir une entente avec Écolo qui nous disponibilise quelqu'un rapidement en cas de besoin. Je pense qu'il y a un très bon service. Ils sont là aussitôt qu'ils sont demandés. Tout ça. Voilà. Quelqu'un en fait de la proposition, s'il n'y a pas de question? La proposition... Les gens du village, genre Mme Chamberlain, Mme Serrois, M. Saint-Jean, c'est vous autres qui utilisez l'eau? Ça vous intéressez? Non, moi, je n'utilise pas ça. OK. Je bois de la liqueur. Alors, quelqu'un a fait de la proposition? C'est Gisseline, pour la troisième. J'avais entendu, Gisseline. Je l'avais marqué. C'est moi qui ne l'avais pas entendu. Alors, Mme Chamberlain a fait de la proposition. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté pour 2021. Un contrat de service. Voilà. Voulez-vous en faire la lecture? C'est notre photocopieur. Pour Copilab. Entendu que Copilab offre à la municipalité un contrat de service pour l'entretien du photocopieur pour les montants suivants. Photocopie noire, c'est la même chose que cette année. Un sou, la photocopie. Photocopie couleur, c'est changé, c'est .90 sous. La photocopie et non 75 sous. Ça l'a augmenté quand même beaucoup. Oui. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte de renouveler le contrat de service de Copilab. Ça, ce n'est pas 75 sous, c'est 7 sous et demi. Oui. Donc, ça va être... .075, ça c'est 7... Oui, mais c'est ça, ce n'est pas 75 sous, c'est 7 sous et demi. Oui, tu as raison. Tu as raison, tu as raison, Benoît. Puis là, c'est .090. C'est ça. Ne cents. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même une grosse différence, noir et couleur. Oui, je trouve ça chère, 75 cents. Oui, oui. On a dégagé un peu. Oui. On veut voir si vous écoutez. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais les photocopies de couleur, c'est essentiellement le journal. Ben oui, c'est ça. À peu près, il n'y a pas grand-chose d'autre. Puis, pour le numéro 100 qui sort cette semaine, début de la semaine prochaine, il va y avoir plusieurs pages couleur. Il va coûter cher. C'est ça qu'il va coûter cher, mais c'est l'année qui est comme ça. On ne fait pas un centième numéro à tous les mois. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un en fait la proposition? Je propose, Benoît. Benoît Saint-Jean propose. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, achat de rosiers pour l'année 2021, je veux tout simplement vous dire qu'il y a deux jours, ça faisait dix ans qu'on vivait la submersion du village. On a parlé des entrevues. Et puis, il va naître question dans l'Info Saint-André qui va sortir en début de semaine prochaine. Où sommes-nous rendus dix ans après? Alors, on a planté pas mal de rosiers. Les rosiers ont grandi. Une belle rangée de rosiers sur la digue. Mais des places où on a encore de la misère à les faire prendre. L'année passée, on en avait réservé la même quantité, 250 haussiers. Je les trouve particulièrement chers, Mme Nathalie, à 595 $ chacun. C'est bon. Voyons, 595. Mais c'est pas grave là aussi. Mais attendez-vous une petite minute. On vient de me dire que ma batterie de l'ordinateur est faible. Je suis désolé, j'en prie. Ok, c'est beau. Alors, je vais faire la... Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vais faire la lecture. Alors, attendu que le conseil municipal désire stabiliser les pannes de la boîteau, que les rosiers sont efficaces pour retenir les sols. En conséquence, il est proposé par que le conseil municipal autorise l'achat de 250 rosiers au prix de 5,95 $ chacun. C'est quand même assez cher. Plus le transport au montant de 230 $. J'ai vérifié l'endroit. Ça vient de Lourdes, tout près de Laurierville. Bon, c'est pas une grosse quantité à transporter, mais c'est quand même possible que ça. Alors, de plus, le conseil municipal exige de recevoir les rosiers en mai 2021. Après le 31 mai 2021, si la commande n'est pas livrée, elle sera annulée. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous laissez ça comme ça pour 2021? On avait mentionné ça. Oui, oui, oui. Parce que dans le fond, la résolution est faite pour retenir. Parce que moi, après la résolution, je les accepte, leur soumission, puis je les retourne. Ça fait que c'est comme ça, eux autres, qui fonctionnent. Parce que, pas l'année passée, mais l'autre, on n'avait pas retourné. On a eu des problèmes. C'est ça. Alors, des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Alain, pourquoi? Alain, par an. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Contribution au fond de la biodiversité. Alors, le fond de la biodiversité auquel on participe, c'est 1 $ par ménage. On estimait à peu près à 325 ménages à Saint-André. Ce qui ferait une contribution de 325 $. Alors, il y aurait un don qui serait ajouté pour monter la contribution à 825 $, à moins que vous décidiez autrement. Parce qu'on peut contribuer jusqu'à hauteur de 5 000 $ pour les trois premières années. Et puis, les montants équivalents sont mis par le fonds de la biodiversité. Alors, bon, j'ai fait cette proposition-là. Si ça vous voit, le montant s'accumule. Puis, c'est pour utilisation future dans des projets de biodiversité à Saint-André. Ça vous voit-tu? Si ça vous voit, on en fait la lecture. Attendu, la résolution 2020-10-17-186 pour la participation à la lutte et l'adaptation au changement climatique, ainsi que pour la conservation, la restauration et la mise en valeur des milieux naturels sur son territoire. Attendu que la municipalité de Saint-André consentait à y verser l'équivalent de 1 $ par ménage par année, environ 325 ménages pour les années 2021 et 2022, mais que ce montant peut être majoré jusqu'à 5 000 $. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise la contribution à hauteur de 325 $ majoré de 500 $ provenant d'un don, ce qui porte la contribution totale au fonds de la biodiversité à 825 $ pour l'année 2020. Des questions? Quelqu'un en fait la proposition? La pointe propose. La pointe propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, l'avis hydrologique test de capacité du puits d'eau potable P2 et demande de proposition à la ferme Anglobe. Alors, on a reçu l'avis hydrologique de la ferme Anglobe concernant la capacité du puits P2. Il nous recommande de mettre en place un deuxième puits. Cependant, on ne sait pas à quelles conditions ça peut se faire, comment ça peut se faire. Il est important de se faire encadrer par une ferme d'hydrogéologues. Alors, la résolution vise tout simplement à leur demander un plan de travail et une proposition pour nous appuyer dans ce projet-là. On va faire la lecture. Attendu que la firme Anglobe a déposé un avis hydrologéologique test de capacité du puits d'eau potable P2 le 9 novembre dernier. Attendu que la firme Anglobe recommande de prévoir un second puits pour sécuriser l'approvisionnement en eau. Attendu que la municipalité souhaite recevoir une proposition de la firme Anglobe pour mettre en place un second puits. En conséquence, il a proposé et résolu que le conseil municipal demande à la firme Anglobe de soumettre à la municipalité un plan de travail et une estimation des coûts pour réaliser ce projet. Est-ce que c'est libéré correctement? Est-ce que ça représente ce que le conseil souhaite? Est-ce que puits prend toujours un S? Toujours. Ok, merci. C'est une idée. C'est ça. Mais en fait… C'est une question facile, là. C'est que, avec leur suggestion, ou enfin, ce qu'ils ont conclu dans le rapport, qu'ils suggéraient fortement de regarder une autre source, là, on dit qu'on veut, en fait, une étude de faisabilité, quoi? Non, non, non. On veut un plan de travail, ok? Puis, ce plan de travail-là va devoir inclure, on va falloir localiser où est-ce qu'on le fait, comment on le fait, puis on a besoin d'encadrement pour ça. Parce qu'après ça, il va falloir appareiller ce puits-là, quand il va être fonctionnel, avec l'autre, ça va amener des changements. On veut voir, là, tout ce que ça suppose. Et c'est Anglobe qui fait le plan de travail? Oui, c'est ça. Mais là, dans le fond, on fait une demande pour une soumission pour ce plan de travail-là? Oui. Une estimation des coûts, un plan. C'est une proposition qu'ils doivent nous faire. Dans certains cas, ils vont faire des puits-tests. Puis, s'ils trouvent qu'il y a un endroit où le test est concluant, là, à ce moment-là, ils creusent un gros puits. Le puits qu'on a à l'heure actuelle, c'est un puits de 6 pouces. Idéalement, pour une municipalité, il serait préférable d'avoir un puits de 8 pouces. Ils commencent par des puits pour sonder le terrain, pour trouver des spots qui ont de l'allure. Mais c'est à partir de l'analyse hydrologique qui, eux autres, estiment faire des propositions plus étiées de creuser un endroit plus que l'autre. Puis, est-ce que ça peut être soumis à des soumissions ou des subventions? Oui, bien, TACQ. On y va par le texte de centre contre le secteur. Parce qu'on va voir ce qu'ils vont proposer. Si c'est facile d'accès, mais ça peut être aussi quelque chose. Oui, c'est ça. Non, il faut se faire encadrer. Et puis, on a l'année 2021 en avant de nous autres pour se mettre au travail. Mais l'idée, c'est de ne pas reporter indéfiniment parce que le fait de fonctionner un seul puits et descendre le niveau du puits de façon très bas l'été, ça favorise le colmatage des veines. Donc, on a lu le rapport. C'est ça. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un excellent échange. Est-ce qu'ils feraient l'étude cet hiver? Oui, bien, ils vont nous faire une proposition. C'est eux autres qui vont déterminer leur agenda. Mais pour savoir localiser l'endroit, tout ça, je pense qu'ils vont entendre que la neige fonde. OK. On ne fera pas ça cet hiver. Non, non, non. Je sais bien. Mais on va sûrement avoir une proposition avant la fin du présent mandat. On va devoir se décider. Je m'attends que, pas tard, cet hiver, on va avoir une proposition. Nous autres, on jugera du moment opportun, si on l'accepte, pour la réaliser, se mettre au travail. Mais ça prend plusieurs semaines de travail. Ça, c'est sûr. Ça va? OK. Quelqu'un en fait la proposition? S'il n'y a pas d'autres questions avant? Alain propose? Oui, je n'ai pas entendu. Propose, Alain? Alain propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Point 23. Vous avez une proposition sous les yeux. La seule chose que j'ajouterais à cette proposition-là, dans la proposition-là, c'est que j'ajouterais à la fin, à moins que la pandémie ne limite l'ouverture du local. C'est parce que ça peut arriver. On ne souhaite pas qu'on tombe dans la zone rouge. Ça pourrait limiter. Ça ne limiterait pas l'ouverture de la patinoire. Ça limiterait l'ouverture du local. Alors, l'objectif, c'est d'embaucher quelqu'un pour assister Guy pour l'ouverture de la patinoire. Cette personne-là, l'hiver passé, c'est Guy Vaillancourt qui ouvrait le local. Cette personne-là passait après lui pour fermer le local vers les 9h15, 9h30, s'assurait que tout était à l'ordre à l'intérieur. Fermait le local, fermait l'éclairage de la patinoire. C'est la même chose cette année. La chose qui est ajoutée en plus, c'est la désinfection, désinfection minimale dans la salle de bain et dans le local. Ce n'est pas long. Ça prend peut-être 5 minutes de plus. Mais avec l'allocation qui est accordée, on pense que c'est raisonnable. Est-ce que tu lui as parlé à M. Daris? Non. Parce que moi, je n'ai pas posé cette question-là s'il voulait ou pas. Alors, il déclinera et on verra si ça n'intéresse pas. Mais ce n'est pas difficile dans les bains. Est-ce que le tarif est changé à ce moment-là? Non. Ah bon. Non. Alors, qu'on a fait de 5 minutes. Non, je sais bien, mais on n'en a pas encore parlé. En tout cas, on verra. Dans la résolution d'appel d'offres ou dans la publication, on disait qu'on était en temps de pandémie, qu'il y avait des conditions particulières. Ce sera lui, s'il n'est pas d'accord, il nous le dira. Ah bon, parfait. OK. Ça fait que ça met moins de poids sur la conclusion. C'est ça. Que le tarif soit embauché. Oui, c'est ça. Voulez-vous faire la lecture, Mme Nathalie? Attendu l'apparition d'un avis demandant à un surveillant pour la saison de l'astre à la municipalité de Sainte-Andrée dans le journal Info Sainte-Andrée du 15 novembre dernier, attendu qu'une seule personne a manifesté son intention, soit M. Donald Harris. En conséquence, il est proposé et résolu que M. Donald Harris soit embauché comme surveillant pour la fermeture de la patinon et la désinfection du local d'habillage du local pour l'hiver 2020-2021 à 20 $ par jour sur présentation d'une feuille de temps au bureau municipal, à moins que la pandémie limite l'ouverture du local. Une limite d'ouverture du local, c'est ça. Et bien là, la patinoire restera ouverte, mais les gens mettront le patin sur le bord de leurs autos. C'est aussi simple que ça. C'est plate, mais c'est ça. Mais on n'est pas rendu là. On est en zone orange encore. Puis aujourd'hui, le nombre de personnes infectées avait baissé, mais on a été très élevé. Vous le savez tous, vous connaissez le dossier aussi bien que moi. Ceci étant, s'il n'y a pas de questions, quelqu'un en ferait la proposition? Je vais proposer, c'est Justine. Mme Chamberlain propose, quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, la résolution 24, c'est que la municipalité a adopté le règlement 195 à l'automne 2014-printemps 2015. C'est le règlement sur la gestion et l'entretien des voies de circulation municipales. Et dans ce règlement-là, on prévoyait la possibilité pour les utilisateurs de voies municipales, non déneigées, de l'entretenir eux autres-mêmes. Alors, il y avait deux situations qu'on avait identifiées. Il y avait le cas de M. Vianney-Ouellet, qui voulait entretenir la route Emmanuel pour son érablière le printemps. Et il y avait M. Robert Lapointe, qui voulait déneiger une petite section de la route Lapointe jusqu'à sa porcherie. On a donné dans un premier temps une autorisation de cinq ans. Des contacts ont été pris avec ces deux propriétaires-là. Et on leur a proposé dix ans, parce que ça a bien fonctionné les cinq premières années. Alors, la résolution, c'est tout simplement de les autoriser à déneiger pour leur propre fin, pour leur propre fin, pas pour les autres, des petites sections des voies municipales. La municipalité ne rémunère pas d'aucune façon ces propriétaires-là, parce que la municipalité ne déneigerait pas de toute façon. Voilà. C'est qu'il y a eu des usages qui se sont établis avec le temps. Et ces usages-là ont fait que c'est plus pratique pour eux autres de déneiger. Voulez-vous en faire la lecture? Attendu que l'article 7 du règlement 195 sur le déneigement des voies saisonnières permet à un intéressé de demander à la municipalité une autorisation pour déneiger, pour ses besoins, une voie saisonnière. Attendu que M. Vianney-Ouellet, du 77 route 132, a demandé de pouvoir déneiger pour ses besoins une section de la route Emmanuelle, et M. Robert Lapointe, 227-32-Est, a demandé de pouvoir déneiger une section de la route Lapointe. Il est proposé et résolu que le conseil municipal l'autorise, en vertu de l'article 7 du règlement 195, portant sur la gestion et l'entretien des voies de circulation municipales, M. Vianney-Ouellet, du 77 route 132 Saint-André, a déneigé pour ses besoins la route Emmanuelle pour la section comprise entre la route 132 et l'entrée menant à son érablière pour une durée de 10 ans, débutant en mai 2021 jusqu'en mai 2031. M. Robert Lapointe, 227-32-Est, s'attendrait à déneiger pour ses besoins la route Lapointe, pour la section comprise entre l'écart du rang 2 et l'entrée menant à sa porcherie pour une durée de 10 ans, débutant en mai 2021 jusqu'en mai 2031. Nathalie, pourquoi ça commence mai 2021? M. Vianney-Ouellet, parce que le 5 ans, l'autorisation… M. Vianney- Je pense que c'était ça, il parlait de 10 mois de mai. M. Vianney- Oui, tout simplement, pour une durée de 10 ans, se terminant en mai 2031. M. Vianney- Ah, ok. M. Vianney- Vous enlèverait dans les deux cas, M. Vianney- Il n'y aurait pas d'équivoque. M. Vianney- Ça rentre en vigueur… M. Vianney- Dans le fond, c'est la fin, ok. M. Vianney- Pour une durée de 10 ans. M. Vianney- Se terminant en mai 2031. M. Vianney- Ok. M. Vianney- Non, c'était marqué comme ça, la dernière. M. Vianney- Oui, c'est parce qu'il avait fait la demande à la fin du printemps. M. Vianney- Ah, ça se peut. M. Vianney- On avait aussi arbitré dans le cas de la route Beaulieu, parce que le ministère de l'Environnement faisait des captures des perlants. M. Vianney- Bon, c'est ça, des perlants arcadiennes. M. Vianney- Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? M. Vianney- Quelqu'un a fait la proposition? M. Vianney- Il n'a pas envie de proposer. M. Vianney- Quelqu'un demande le vote. M. Vianney- C'est adopté. M. Vianney- Soumission pour les pancartes de signalisation. M. Vianney- Voilà. M. Vianney- C'est 12 pancartes de stationnement ou d'interdiction de stationnement. M. Vianney- Il faut qu'il y ait les deux, hein? M. Vianney- Il y a des limites de vitesse? M. Vianney- Les limites de vitesse, on va en déplacer, Guy. M. Vianney- Parce qu'on va s'assurer que, d'abord, dans la route Beaulieu, il y en a une seule affiche. M. Vianney- Elle est à 50 kilomètres et elle va s'en aller ailleurs. M. Vianney- On ne les scrape pas, là. M. Vianney- Mais on va mettre du vin dans la route Beaulieu, à la demande des gens de la route Beaulieu. M. Vianney- Sachant très bien que les gens ne respecteront pas. M. Vianney- Mais... M. Vianney- Mais c'est ça, c'est un policier qui applique la route, hein? M. Vianney- Bon, c'est leur demande. M. Vianney- L'autre affaire, c'est raisonnable aussi, 20 kilomètres. M. Vianney- Elle est tellement croche. M. Vianney- Oui, c'est nuel. M. Vianney- Oui, c'est nuel. M. Vianney- Très grosse courbe, mais étroite aussi. M. Vianney- Très étroite. M. Vianney- 50 kilomètres, c'était trop. M. Vianney- Mais là, Guy a fait l'inventaire de ce qu'il avait besoin. M. Vianney- Au printemps, il va le refaire encore, il n'achètera pas tout de suite, hein? M. Vianney- Il peut décaler son achat. M. Vianney- Oui, oui. M. Vianney- Oui, oui. M. Vianney- C'est ça. M. Vianney- On va l'autoriser pour les 12 pancartes, les 13 poteaux. M. Vianney- On sait que ça coûte à peu près 80 $ l'unité, puis ça donne 722 plus les taxes. M. Vianney- Au printemps, il fera ses inspections comme il faut. M. Vianney- Moi, je ne souhaite pas qu'on mette des affiches où on n'en a pas besoin. M. Vianney- Comme par exemple, à l'entrée du parc d'Ancien-Quay, c'est déjà couvert d'affiches. M. Vianney- Alors, puis les gens, ils n'ont pas le recul pour les voir quand ils rentrent. M. Vianney- Alors, on n'en mettra pas à des endroits que les gens ne peuvent pas voir facilement, mais ça va être revisé au printemps. M. Vianney- Voulez-vous en faire la lecture, madame? M. Vianney- Oui. M. Vianney- Attendu l'adoption du règlement 231 relatif à la circulation et au stationnement. M. Vianney- En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise la commande de 12 pancartes de stationnement. M. Vianney- Je pense que sur la proposition, c'est marqué comme ça, et d'interdiction en tout cas. M. Vianney- Et 13 poteaux chez la compagnie d'Ikner de Rivière-du-Loup pour un total de 728,88 plus taxes pour ainsi adapter la signalisation au règlement. M. Vianney- Oui. C'est probablement des pancartes la majorité d'interdiction de stationnement. M. Vianney- Oui, parce qu'on ne doit pas mettre souvent pour stationnement. T'as raison. M. Vianney- À l'intérieur de la paroisse au complet, je ne suis pas sûr qu'on a toutes les pancartes qu'il faut pour les limites de vitesse. M. Vianney- Moi, sur la proposition, il y avait quand même 10 pancartes de limites de vitesse parce que dans les reins, on ne s'est pas très bien signalé. M. Vianney- Donc, ils vont en ajouter sûrement à des endroits comme ça. M. Vianney- Puis, au printemps prochain, là, c'est une première étape, mais au printemps, ça va être revisé comme il faut, Guy. M. Vianney- Puis, on en rajoutera au besoin. Moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. M. Vianney- Parfait. M. Vianney- Bon, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres observations? M. Vianney- Quelqu'un a fait la proposition? M. Vianney- Suzanne, je propose. M. Vianney- Suzanne Bossé, sachant très bien que ça ne s'appliquera pas à elle. M. Vianney- Suzanne, alors dans les voies, vous n'allez pas toutes les semaines dans la route Beaulieu ni dans la route noire. M. Vianney- Donc, Suzanne Bossé propose. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. M. Vianney- Factures à payer, point 26, Mme Blais. M. Vianney- J'en ai pas en plus, non. M. Vianney- Donc, le point est sans adoption. M. Vianney- Question, questions diverses. Moi, je vais vous parler du dernier conseil des maires pour que je trouve mes documents. Ça devrait pas être trop compliqué. Qui a eu des réunions? M. Vianney- Voilà. Alors, dans les réunions qu'on a eues, on a eu depuis un mois une réunion du service de sécurité incendie CAMES pour l'adoption, la présentation du budget. Il vous a été présenté tantôt. On a eu également… M. Vianney- Non, on a pas eu de réunion au niveau des quatre municipalités concernant la gestion des matières résiduelles et le protocole d'entente, c'est toujours à l'étude. M. Vianney- Donc, conseil des maires de la MRC, on a adopté, puis comme vous l'avez vu dans le budget, on a approuvé les projets de travaux en cours d'eau pour l'année 2021. Alors, essentiellement, c'est la Boiteau, secteur Saint-André-S dans le secteur chez Robert-Alexandre. M. Vianney- On a accepté aussi la proposition du ministère de la Culture pour le renouvellement de l'entente de développement culturel, un projet d'à peu près 220 000 $ sur trois ans. M. Vianney- On a autorisé la MRC à signer un protocole d'entente avec le ministère de l'économie et de l'innovation pour une aide financière pour les entreprises. C'est des fonds qui viennent avec la pandémie. M. Vianney- On a adopté le schéma de couverture de risque, schéma de couverture de risque revisé de la MRC. On a adopté les mêmes règlements qu'on adopte ici, nuisances, prévention d'incendie, stationnement. Il faut les adapter dans les territoires non organisés. M. Vianney- On a adopté le budget de la MRC. Ça a été le gros morceau lors de la dernière séance. Un budget de 7 556 000 $ avec une légère augmentation sur l'année d'avant, mais avec des cotes-parts inchangés à 2 454 000 $. M. Vianney- Nous, nos cotes-parts sont légèrement majorés parce qu'il y a des municipalités qui ont des diminutions de population et de valeur. M. Vianney- L'autre affaire aussi, c'est que depuis l'année passée, le budget est adopté en 13 parties, c'est-à-dire qu'il y a des portions du budget. M. Vianney- Je donne comme exemple, Transat, transport adapté. Alors, Saint-André-Saint-Alexandre ne fait pas partie de cette branche-là du budget. M. Vianney- On peut voter seulement sur ce qui nous concerne. Alors, 13 parties du budget, ça prend quand même un certain temps. M. Vianney- On a autorisé l'octroi d'un contrat de 3 ans à Riobleau Télécom pour l'entretien du service de téléphonie. M. Vianney- On a autorisé un contrat de 3 ans également pour le déneigement du stationnement de l'édifice Tour de Béchard 6891 à Rénal-Saint-Pierre. M. Vianney- On a accepté le renouvellement du contrat des licences pour le conseil sans papier, c'est-à-dire le logiciel 2491. M. Vianney- On a octroyé une aide financière. Je vais le lire comme il faut parce qu'on va en discuter tantôt. M. Vianney- Une aide financière à l'organisme Moisson-Kamoraska en montant de 5 000 $ à même le surplus non affecté de la MRC. M. Vianney- On a adopté le règlement dans les territoires non organisés concernant les nuisances. M. Vianney- On a désigné un membre du conseil des maires sur le comité ressources humaines. Mme Louise Zemmonde, mairesse de Saint-Hélène, a quitté ce poste-là aux ressources humaines. Elle a été remplacée par Mme Anita Castongu. M. Vianney- Ça fait le tour des questions qui ont été décidées au dernier conseil des maires. M. Vianney- Maintenant, les conseils des maires, il y en a un à trouver moi et il y en a un demain soir. M. Vianney- Oui, je vous écoute, M. Lapointe. M. Vianney- Comment ça va au niveau de l'aide aux entreprises par rapport au fond pour la COVID? Est-ce que ça répond d'une façon convenable à nos entreprises jusqu'à Mourosco? M. Vianney- C'est excellent comme question. M. Vianney- C'est moi qui est responsable du comité au niveau de la MRC. M. Vianney- Je peux vous assurer que ce matin, j'avais un échange avec la conseillère. M. Vianney- On a travaillé pas mal fort pour perdre personne. M. Vianney- C'est le secteur de la restauration et des activités qui sont liées aux touristes qui sont les plus vulnérables. M. Vianney- Pour le reste, ça passe quand même pas si pire que ça à travers. M. Vianney- C'est difficile de dire. M. Vianney- Si je regarde, par exemple, municipalité par municipalité, M. Vianney- Saint-André- Ici, on s'en sort relativement bien. M. Vianney- Que ce soit nos têtes d'affiches comme M. Vianney- Ciboutotte, les industries des jardins, la tête d'allumette, la SEMCA. M. Vianney- C'est difficile. M. Vianney- Il y a des commerces, des artisans, les cuirs verrets, tenons et mortaise. M. Vianney- Mais ils semblent bien passer à travers. M. Vianney- Il n'y a rien de simple. M. Vianney- C'est rien de simple. M. Vianney- Mais de là à dire que ces entreprises-là ne passeront pas au travers, M. Vianney- Je pense à l'auberge le 112, même chose. M. Vianney- Ils ont ouvert comme ils ont pu cet été, mais ils s'adaptent à la situation. M. Vianney- Et puis, le gouvernement a annoncé le 4 de décembre, c'est-à-dire, M. Vianney- On est le 8 aujourd'hui. M. Vianney- Le compte d'urgence a été majoré de 20 000 $, ce qui n'est pas insignifiant. M. Vianney- Le compte d'urgence qui avait été annoncé à 40 000 $ au printemps est rendu à 60 000. M. Vianney- Je peux vous dire que ça aide beaucoup d'entreprises actuellement. M. Vianney- Voilà. M. Vianney- Je réponds, là, je réponds. M. Vianney- Il faut répondre, moi, voyons. M. Vianney- Je sais qu'il y a quelques entreprises du secteur. M. Vianney- On pense tout simplement au site de Pointe-de-sèche, il n'y a pas ouvert. M. Vianney- Oui. M. Vianney- Mais tu sais, c'est ça. M. Vianney- Chacun faisait son choix, fait ses choix. M. Vianney- On a essayé d'assister le plus possible, d'être le plus facilitant possible. M. Vianney- C'est ça, les fonds qui sont venus du MEI récemment, le ministère de l'industrie du commerce, MEI en tout cas. M. Vianney- C'est pour soutenir ces entreprises-là, les aider à passer au travers. M. Vianney- On ne sait pas comment on va en sortir. M. Vianney- Vous savez une chose, l'argent ne disparaît pas. M. Vianney- Il y a des entreprises qui améliorent beaucoup leurs situations normales avec la pandémie. M. Vianney- Il y en a d'autres qui écopent. M. Vianney- C'est elle qui écopent. M. Vianney- Il y en a d'autres ailleurs qui en bénéficient. M. Vianney- Au niveau de la main-d'oeuvre, le programme, le PCU, c'est une des mesures d'assurance chômage. M. Vianney- Moi, je dirais que c'est un peu moins difficile pour les entreprises de trouver la main-d'oeuvre. M. Vianney- Moins difficile, mais quand même. M. Vianney- Gervais, tu parlais du cirque, c'est juste une petite question. M. Vianney- Est-ce que tu penses ou est-ce que tu sais s'il prépare une production pour l'été prochain ou tout est temps? M. Vianney- Oui, il l'annonce. M. Vianney- Ah oui? M. Vianney- Oui, mais moi je l'ai entendu de sa bouche que le projet avec l'église de Saint-Germain, c'était pour préparer le spectacle de l'été prochain. M. Vianney- Ah, c'est curieux qu'il ait le droit de pratiquer ensemble en tout cas. M. Vianney- Oui, c'est ça. M. Vianney- Bon. Mais finalement, M. Lapointe, on verra. L'agriculture, ce n'est pas facile non plus. Dans le lait, c'est rien de simple. Pour autant de raisons. M. Vianney- Oui, pour autant de raisons, effectivement. M. Vianney- Je regardais comme ça, je faisais un article sur les producteurs d'huîtres. Ça coûte cher, des huîtres à produire. Il y en a beaucoup sur le marché. Ils n'ont pas trouvé. Les restaurants étant tous fermés, les agriculteurs. Jusque les producteurs de dindes qui ont donné une entrevue hier à la presse. M. Vianney- C'est ça. Parce que les gens, ils veulent avoir des dindes très petites, gros comme des poulets. M. Vianney- Oui, c'est ça. M. Vianney- Ça a vu la caricature. M. Vianney- La solution, c'est d'être végétarien, n'est-ce pas, Alain? M. Vianney- Ou d'avoir un congélateur. M. Vianney- C'est ça. M. Vianney- C'est ça. Alors, bon, voilà pour mon compte rendu au niveau du conseil des maires. Il n'y a pas eu d'autres réunions autour de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? M. Vianney- La correspondance, Mme. M. Vianney- Oui. M. Vianney- Je vais vous lire les points de correspondance. Vous me direz s'il y en a que vous voulez que je détaille plus. M. Vianney- L'acceptation de la demande de changement de nom. Je ne sais pas si vous l'avez lu. M. Vianney- Oui. M. Vianney- Il suffit qu'apparaisse la publication et après ça, c'est fait. Ça va être en vigueur. M. Vianney- L'arc-en-ciel, campagne de financement 2020, 15$ pour la carte de membre. M. Vianney- Moi, j'irai. M. Vianney- Oui. M. Vianney- L'arc-en-ciel du coeur. M. Vianney- Je fais 15$. Ce n'est pas un gros engagement. Je ne pense pas qu'ils se financent avec ça. M. Vianney- Quelqu'un en fait la proposition. M. Vianney- Josiane Serrois. Quelqu'un demande le vote. M. Vianney- Point 3, symposium de peinture. M. Vianney- Ils nous annoncent qu'ils vont avoir une nouvelle formule. Ils vont nous revenir. Il n'y a pas de décision à prendre. C'est ce que je comprends. M. Vianney- Ok. M. Vianney- L'autre, j'aimerais ça que vous la rameniez au mois de janvier ou février. M. Vianney- La demande d'autorisation pour la tenue par la commission scolaire d'un événement cycliste du 23 au 25 mai 2021. M. Vianney- On n'adoptera pas ça en décembre 2020, attendons janvier 2021. M. Vianney- Moisson-Kamouraska. Vous avez vu tantôt que la MRC a donné 5 000 $. Ce n'est pas un signifiant. M. Vianney- La municipalité ici pourrait faire un petit bout aussi. M. Vianney- Bon, ça vous appartient. On pourrait faire un petit bout. On ne pourrait rien faire aussi. C'est la première année qu'on est interpellé. M. Vianney- Ok. On n'a jamais donné. On ne leur a jamais donné. M. Vianney- Non. M. Vianney- Moi, je serais bien ouvert à ça. Au moins 100 $ minimum. M. Vianney- Peux-tu vous faire une proposition différente légèrement. M. Vianney- Oui. On a reçu 34 000 $ pour la COVID. Je vous proposerais d'aller à 250 $ si vous n'êtes pas mal à l'aise. M. Vianney- Oui. Les besoins sont beaucoup plus grands cette année. M. Vianney- Beaucoup plus de familles ont été chercher de la nourriture. M. Vianney- Donc, je pense qu'il faut être un peu sensible à ça dans l'année de la COVID. M. Vianney- Oui. M. Vianney- Oui. M. Vianney- Ça, c'est distribué comme à Saint-Pascal dans un local. M. Vianney- Les familles vont là, quoi? M. Vianney- Je ne sais pas. M. Vianney- Dans le cas de moisson, c'est différent de la guignolée qui s'est faite ici. M. Vianney- C'est très différent. M. Vianney- Ici, ils préparent un panier de Noël. M. Vianney- Là-bas, c'est des paniers qui vont être répétés. M. Vianney- Moisson, son sacoche. M. Vianney- Oui, je sais d'habitude, mais je me demandais ici où est-ce qu'il était comme le quartier général de ça. M. Vianney- Je ne sais pas. M. Vianney- Ils sont à l'Apocatien, peut-être? M. Vianney- À l'Apocatien. M. Vianney- Oui, ils sont à l'Apocatien, mais comment se fait la distribution dans l'Est, je ne sais pas. M. Vianney- Alors, il y avait une proposition pour 250. M. Vianney- C'est qui? 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 pour inclure dans le budget, donc on l'adoptera quand on sera rendu là. Les informations post-fermetures du site de Saint-Philippe, de 7 $ à 8 $, c'est l'inverse, de 8 $ à 7 $, il me semble. Il passera de 7 $ à 8 $. Êtes-vous sûr? C'est ça qui est marqué dans la lettre? Oui. Il passera de 7 $ la tonne métrique. Non, attendez un petit peu. Lisez-la. Il passera à 7 $, vous avez raison. À 7 $ la tonne au lieu de 8 $. C'est une bonne nouvelle. C'est important de bien lire. CPTAQ, c'est ça, ça va se refléter dans le budget. CPTAQ, vous comprenez pourquoi il faut payer pour ça, c'est que quand il y a eu des sites d'enfouissement, il doit y avoir un suivi et puis la municipalité de Saint-Philippe-de-Léry, qui est propriétaire du site, a provisionné, a ponctionné chaque municipalité qui envoyait du matériel à enfouir. Alors, notre part à nous autres, c'est 2 000 quelques-cents. Je vais vous le donner. Qu'est-ce que ça va donner pour l'année 2021? Je l'ai corrigé dans le budget qui nous est préparé pour tantôt. Alors, 1952 pour l'année 2021. On était à 2 231. Et puis là, on tomberait en 1952. On continue! Je suis tellement habitué à ce que ça augmente, quand ça baisse, je suis tout étonné. CPTAQ, un dossier de Pierre Lebel, c'est des informations, tout simplement. ça va. Le rapport de la bibliothèque, vous l'avez tous parcouru, alors c'est un rapport éloquent de réalisation. Félicitations, Mme Chamberlain, votre équipe, l'équipe de Micheline, chapeau. ministère de la Sécurité publique, désignation du MERN pour la réception des données géographiques. Infos pour les cynistes, on sait qu'ils nous suivent de près de toute façon. Recycle Québec, moi je ne l'ai pas compris. Ça ne nous concerne pas, nous autres. Je ne crois pas, Mme Recycle Québec. Chamasse stratégie environnement afin de réaliser un diagnostic des contrats municipaux. Nous, on n'en a pas actuellement pour les matières résiduelles. Non, c'est beau. C'est beau. Demande de M. Couture. Alors, la demande va être étudiée subséquemment. Il a été transféré, ce dossier-là, au CCU pour une demande d'opinion, d'avis. Je ne sais pas s'ils se sont réunis, mais il n'y a pas eu de procès-verbal. Non. OK. Hommage bénévolat Québec 2021 et puis, trois résolutions de Saint-Alexandre concernant la... Il y en avait deux au moins qui c'était le service de sécurité incendie CAMES pour informer qu'ils acceptaient eux la prolongation de l'entente sous réserve d'une vérification par un avocat puis l'autre c'était concernant le budget. Puis une troisième, c'est pour informer que les surplus du fonds SSI-CAMES seraient renvoyés à chaque municipalité. Voilà. Puis on croissait la dernière erreur sur la dernière résolution. Oui, c'est ça. Ça nous appartenait. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau. C'est beau. Alors, période de questions, il n'y en a pas. Levé de l'assemblée, quelqu'un propose? Je propose, Suzanne. Avant que tout le monde se retire, Mme Nathalie, vous nous demandez de nous reconnecter? Dans cinq minutes, laissez-moi le temps de m'organiser puis je vais être prête. Oui, dans deux, trois minutes, on rentre. C'est beau. Merci. Ça va être avec le même lien? Oui. Le même lien. OK, good. OK. Je pense qu'elle a oublié d'arrêter l'enregistrement, non? Bien oui, tu as raison. Oui.